Hello ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait cette vidéo vu qu'il s'agit d'un book haul. Je crois que le dernier book haul que je vous ai fait datait du mois de septembre là voilà on est fin décembre et je vous tourne un petit book haul, c'est à dire que je n'ai pas acheté de nombreux livres c'est quand même un bon point, j'avais pour résolution quand même de diminuer mes achats chose faite, du coup là les achats que je vais vous montrer c'est vraiment des achats que j'ai fait en courant octobre, novembre et décembre tout simplement, c'est parti ! Alors je trouve que ça va, j'ai qu'une dizaine de livres à vous présenter, ça change rappelez-vous des updates que je coupais en deux parce que j'en avais trop fini ce temps là alors je vais commencer par ma, j'ai super mal rangé mes livres, c'est pas grave, je vais commencer par vous présenter du coup ma commande de François Zyr donc j'ai pris la légende des 4, le clan des loups de Cassandra O'Donel j'en ai beaucoup entendu parler de ce que je pense c'est en 4 tomes je crois qu'il y a quoi, il y a loup, tigre, serpent et aigle et je crois qu'à chaque tome en fait on va suivre un animal et son clan pour savoir il me semble que c'est du coup 4 clans qui essayent de se réunir alors qu'à la base ils sont ils ont pas mal de petits différents en fait ils vont se réunir face à un ennemi commun, je crois que c'est ça pour le coup mon copain l'a déjà lu il m'a dit que c'était sympa que s'il y avait le deuxième il le lirait mais sinon c'était pas c'était pas exceptionnel dans le sens où ça reste assez enfantin donc je sais pas trop à quoi m'attendre en tout cas s'il l'a terminé c'est déjà un bon point ça veut dire qu'il a réussi à aller jusqu'à la fin donc s'il peut le faire je pourrais le faire donc à voir ce que ça donne alors ça c'est pas un roman du tout mais je l'ai trouvé tellement beau j'étais obligée de vous le présenter il s'agit de la pâtisserie des sorciers et ce livre est juste magnifique il est trop beau et dedans ils apprennent même à faire la bière au beurre d'Harry Potter et tout mais il est super bien présenté franchement il y a des jolies photos il y a toutes les recettes et franchement c'est le feu je voulais vous le présenter quand même parce que parce que voilà on est dans une période on est dans une saison où on adore manger des gâteaux on adore faire un petit peu de la pâtisserie je pense je crois que c'est Alice au pays des merveilles It's Me c'est pas trop mignon enfin bref du coup je vais le présenter voilà France Loisir et du coup je l'ai eu gratuit parce que c'était j'avais 100 points donc du coup c'était gratuit je suis contente satisfaite satisfaite alors ensuite j'ai fait un craquage de livres que je n'achète jamais ce ne sont pas des livres mais ce sont des BD il s'agit de la brigade des cauchemars de Franck Thillier et Yomgui Dumont du coup j'ai pris le tome 1 et le tome 2 j'ai déjà lu le tome 1 et pour le coup ça me plaît bien pour vous faire un petit débrief ici c'est l'histoire d'un on est dans une maison où la personne en fait ou l'autre va prendre des enfants en charge et va faire en sorte qu'il n'y ait plus de cauchemars donc les personnes qui vont dans cette maison c'est vraiment pour éviter d'avoir des cauchemars pour stopper tout ça et pour recontinuer à faire des rêves assez sympa et en fin de compte donc on a les deux meilleurs amis ici qui sont alors ça c'est flou comme je vous dis ça mais franchement c'est super sympa on a ces deux meilleurs amis qui rentrent dans les cauchemars des enfants parce que ce sont des enfants donc à équivalence à âge équivalent du coup il n'y a pas de souci et rentrent dans les rêves des enfants enfin dans les cauchemars des enfants afin de les aider et et voilà quoi de faire en sorte qu'il n'en ait plus alors dit comme ça franchement je dois pas vous donner envie mais je vous rassure les images elles sont assez top je vais essayer de vous mettre des images et elles sont vraiment enfin les dessins sont assez bien moi j'ai bien aimé c'était mes premières BD et pour le coup j'ai trouvé ça assez sympa et en plus c'est du franctillier alors j'aime beaucoup franctillier c'est pour ça que je les ai tentées alors donc ça c'est un c'est une saga donc moi je vous fais des sagas en cours en train de vous dire qu'il fallait que je les termine je crois que c'était il y a deux semaines que je vous ai fait cette vidéo et en fin de compte la plupart c'est que des sagas que j'ai prises l'académie de Amelia Drake bah ma foi je sais plus de quoi ça parle je suis désolée franchement il a l'air super bien et je pense que je pourrais un peu plus vous en parler quand je l'aurai lu mais c'est une saga donc j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de tomes parce que moi je suis très longue à dire des sagas bref quoi qu'il arrive du coup j'ai pris ça j'ai pris une romance et oui messieurs dames il s'agit d'une romance de Estelle Mas Estelle Mascaim Mascaim Didamation I Love You donc le tome 1 et le tome 2 parce que je les ai trouvés vraiment vraiment pas chers je crois qu'on va suivre l'histoire d'une fille qui part vivre chez son père ou chez sa mère parce qu'ils sont divorcés et en fin de compte elle va rencontrer ses demi frères et il y aura une romance alors je crois qu'elle ne sait pas du tout de l'inceste attention parce qu'ils n'ont rien en commun mais elle va tomber amoureux d'un bad boy voilà qui fait des bêtises donc je ne sais pas je ne sais pas trop à quoi m'attendre mais c'est vrai que tout le monde apprécie cette cette petite saga donc je me suis dit allez tente ça me donne envie ensuite ce livre je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur la chaîne Piquity Bookin il s'agit des filles de Roanoke de Amy Angel donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle mais ce roman je crois que ça doit être un petit thriller ou un suspense un truc comme ça Piquity Bookin avait dit qu'elle avait présenté le livre et c'était super bien ça m'avait vraiment vraiment donné envie et à la fin son avis avait détruit le livre parce qu'elle n'avait pas du tout aimé mais je me suis dit je vais quand même faire mon avis je ne l'ai vu pas trop cher alors du coup je l'ai pris et je vais voir ce que ça donne mais pour le coup je ne pourrais pas vous dire un peu plus de quoi ça parle donc n'hésitez pas à aller voir le résumé mais du coup l'intrigue m'avait déjà j'avais déjà accroché sur l'intrigue donc j'espère que ce petit thriller va me plaire ensuite un livre qui a fait pas mal parler de lui je crois cette année l'année dernière il s'agit de Caraval de Stéphanie Garber Garber voilà parfait ce livre tout le monde en parlait et je me suis dit allez je vais tenter quand même je crois que c'est une saga également à part ce que ça donne du coup j'ai pris l'intégrale de cette saga il s'agit du monde de Narnia je l'ai vu et je suis tellement retombée en enfance que je devais le prendre c'était genre obligé et voilà donc il y a l'intégrale de temps je ne sais même plus si Kik écrit ça S.C. Lewis C.S. Lewis pardon mais pour le coup franchement ça valait le coup je l'ai payé 3,50 euros une saga comme ça elle est énorme vraiment ça va me faire l'année mais voilà je n'ai pas besoin de présenter le monde de Narnia je pense que tout le monde le connait et j'ai hâte de mettre à jour du coup un petit peu cette saga parce que je ne l'ai vue que en DVD enfin en film je n'ai jamais lu donc je trouvais ça sympa de l'avoir un peu en livre aussi surtout que je suis plus dans les livres que dans la télévision et voilà du coup je vous ai présenté les 10 livres que j'ai acheté 10e de livres je ne sais pas exactement ça fait beaucoup parler d'eux je trouve cette année ce genre de livres et je voulais absolument vous les présenter en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que je vous ai fait découvrir aussi des romans si jamais vous en avez lu n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je puisse les sortir un peu plus vite de ma palle tout simplement on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes ciao ciao ciao